Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ma série dans la peau du légende, donc je voulais vous partager des très très gros gameplays, donc vous allez voir qu'en défense déjà j'ai pris mon sur la dernière, là je m'en sors bien, j'avais été perfecté juste avant, donc ça, ça fait bien bien chier. Donc on va commencer le premier gameplay d'attaque, donc je vois ce village, donc c'est un village anti-sol, on voit qu'il a les 4 archicks sur sol, mais c'est pas grave. Donc je fais mon grattage en fait au début de l'attaque, maintenant c'est vraiment la stratégie, vu que l'aigle artilleur il peut nous empêcher si on le pète pas pendant l'attaque de gratter, donc je préfère assurer le grattage d'entrée. Là vous allez voir que je mets mon petit sort de séisme sur l'HDV, donc ça maintenant vous voyez, ça fait plusieurs fois que vous le voyez chez moi, ça fait perdre 20% de la vie, donc c'est toujours intéressant. Donc là je fais mes petites percées côté sud, ce qui me plaisait d'attaquer côté sud, en fait c'est que je vois qu'il a pas de gros écart entre ses bâtiments défensifs, donc je me dis qu'il n'y a pas de bombe géante, donc c'est pas mal pour mes petits sorciers, sorcières et les troupes qui se font péter facilement. Donc là l'attaque se passe pas mal, donc j'envoie principalement les héros côté sud, on a placé les deux sorts de saut pour que ça aille au carré, qui nous intéresse avec l'HDV, donc ça se déroule pas mal, j'ai l'arène qui a tendance à dévier un petit peu sur la droite, là ça me... sur le moment de l'attaque je m'en rends pas trop compte, mais du coup ça va... vous allez voir que ça va me porter préjudice. Donc là j'avais activé le gardien, bon j'ai gelé l'aigle, l'aigle et les défenses qui tapaient le plus, bon la TDE je l'ai pas gelée, je m'en fout un petit peu, là on va voir que son aigle il va tomber assez facilement, je vais pas tarder, voilà j'active le pouvoir du roi, et malheureusement voilà ce que je vous ai dit c'est que j'ai la reine qui est partie à droite, donc bon ça va pas me gêner sur ce gameplay, mais je me demande si j'aurais pas pu le perfecter, si la reine avait suivi les troupes sur le moment, je pense que la TDE déjà elle se serait faite péter à droite, et j'aurais sûrement pu tenter de le perfecter. Donc j'ai un petit peu des regrets sur cette attaque, bon c'était pas une grosse offre en trophée, je crois que c'était un 8 trophées proposé, donc bon, de toute façon l'essentiel c'est les 2 étoiles, après c'est pas très grave, là vous allez voir que je fais mon petit grattage, je finis sur les 2 mines d'or qui étaient aux extrémités, donc lui il avait quand même pas mal de bâtiments gratuits, parce qu'avec les 2 minions vous voyez qu'on a gratté en haut les 3 floreuses, un canon, et je sais même plus ce qu'il y avait à côté, mais on a gratté 5 bâtiments avec, même 6 bâtiments avec 2 petits minions, donc c'était pas un village top top, et on voit qu'on prend 5 trophées, donc c'est pas un gros gain, mais c'est toujours intéressant. Donc vous allez voir le deuxième gameplay, par contre j'attaque une légende, donc là ça commençait, il y avait plus 30 proposés, donc là j'étais super content de trouver ce village, donc je pose mes petits casse-briques, en plus c'est un village dont je me sers en défense, donc je sais parfaitement l'attaquer, par contre au moment de placer les seaux, je me suis mis un coup de stress, parce que je vois que j'ai 4 sorts de seaux, et il me manque le sort de gel, alors là je me dis, aïe, comment on va gérer la crise pour pas taper un gros fail, donc bon, là déjà les 2 sorts de seaux, ceux-là, on va dire que je les mets dans tous les cas, j'en garde habituellement un 3ème, pour pénétrer dans le compartiment central où il y a l'HDV, donc là on place les golems, bon les troupes elles partent pas dans tous les sens, ça c'est pas mal, les héros derrière, donc je mets des petits sorciers sur la droite, pour grappiller un petit peu des bâtiments, et sur la gauche aussi, je sais pas si vous voyez, mais je donne une grosse importance au grattage, parce qu'il faut vraiment jouer les 2 étoiles, faut pas du tout recentrer ses troupes, pour essayer de choper juste l'HDV, moi c'est vraiment ma stratégie, donc là j'active le gardien assez tôt, là on voit qu'il a un molos qui sort du château de clan, donc ça, ça fait, franchement ça fait un petit peu chier, parce que le molos sous les TDE, c'est vrai que je conseille très souvent de faire exactement le contraire, mais bon, c'est pas très grave, ça grappille, là on voit que du coup, j'avais mis mes 2 seaux forcément sur le compartiment central, autant les utiliser, même si il y en avait un qui ne servait à rien, là j'ai l'arène qui est en train de se prendre un maximum de dégâts, par chance je l'active, elle focus l'HDV de suite, donc elle va me tomber l'HDV, bon, elle le tombe facilement, mais ça se joue quand même pas à grand chose, et on va voir que je vais finir avec un 48% l'attaque, donc je tombe à la défense antiaérienne, on va à 48%, et là heureusement pour moi, il avait un village avec pas mal de bâtiments gratuits, donc on voit que j'ai tenté un minion sur la droite, qui s'est fait exploser, le l'autre minion, il va se prendre, voilà, la tour d'arche va le sniper, par contre voilà, il a les 2 petits, il a l'usine de sort, et une petite forest d'élixir, qui, que je vais pouvoir grappiller, pour faire mon 50% de toupil, les 2 étoiles, et on va lui mettre un plus 20, donc je pense qu'il a eu les boules, que je fasse la 2ème étoile au grattage, mais, ça m'a réussi sur cette attaque, et vous voyez que j'étais en train de faire une très grosse session, parce que regardez la différence de temps, j'avais déjà des troubles de formé en plus, donc j'ai recherché même pas une demi-heure, je trouve ce village, bon, qui est totalement maxé à je les V11, c'est pas très grave, je choisis le côté sud, et là par contre, je vais merder mes cases briques, et ça je vous assure, qu'à chaque fois que je merde les cases briques, aller une fois sur deux derrière, je merde l'attaque, donc là, j'aurais voulu faire 3 percées, on va dire que j'aurais voulu en faire une devant la Tesla, et une autre sur la droite, au niveau de la forest d'élixir, donc forcément, je vais un petit peu improviser, je vais garder 2 sauts pour le carré central, et je vais en placer un pour faire du coup pas 3 entrées, mais 2 entrées, donc bon, jusque là, ça se passe tranquillement, là je vais pas tarder à placer mes 2 sorts de sauts, pour aller dans le compartiment, qui nous intéresse avec la HDV, donc ça se passe tranquille, j'ai les héros qui partent un peu sur la droite, mais ça va y repique, donc ça c'est bien, là j'ai une bombe géante, qui va me faire péter pas mal de sorciers, par contre ça c'est pas terrible, bon, j'ai quand même la reine, qui a l'air de suivre le roi, pour aller dans le compartiment central, donc ça c'est bien, on voit qu'il a un golem qui sort de son château de clore, donc bon, j'ai joué, pourquoi pas, donc ça c'est pas très grave non plus, et là par contre, vous allez voir que j'ai plus qu'un golem, qui m'intéresse devant la reine, et il va se faire défoncer assez rapidement, et du coup j'ai la reine, qui risque de prendre pas mal de dégâts, donc regardez, là j'ai mes petites troupes sur la gauche, qui vont pas réussir à me faire tomber la HDV, donc ça c'est pas bon pour moi, ça se joue à pas grand chose quand même, mais bon, il restait pas mal de vie sur la HDV, le gardien, il va se prendre pas mal de dégâts, il va me servir à rien, et là j'active la reine, mais la reine, elle est trop loin de la HDV, elle va, franchement son pouvoir, sur le coup il me sert à rien, il va juste tomber une petite tour d'archer, et vous voyez comment on fait un bon gros fail, et encore que, je finis pas si loin que ça, parce qu'au grattage, je vois que j'ai moyen de grappiller autour de la tour de sorciers, qui a pas une longue portée avec sa flamme, du coup j'ai tenté de grappiller, vous voyez j'ai tenté un minion en bas, ça passe pas, je vais en tenter un autre sur le haut de la base, ça passe pas non plus, et je vais finir à 48%, et ça se joue, ça se joue à pas grand chose, parce qu'en plus le petit archer derrière, vous allez voir quand il a tombé de la mine d'or, il va gratter la, enfin il va commencer à gratter la cabane, et j'aurai pas assez de temps, et donc j'aurai fait 49%, franchement ça se joue à pas grand chose, et heureusement pour moi je prends que mon E15, donc c'était une offre à 40 que j'ai vraiment gâché, donc ça c'est vraiment très con, mais bon ça arrive après les fails, et là la dernière attaque que je vais vous poster, donc c'est une base avec un aigle à tir de niveau 1, donc c'était une base qui était plutôt pas mal, donc j'ai choisi le côté aigle et château de clan, donc c'est une base à nos ressources, c'est une variante qu'on retrouve de temps en temps, donc là en plus il a quand même pas mal de défense en amélioration, ça c'est vrai que ça va quand même lui porter préjudice, donc on fait bien rentrer les golems, j'aime les sorciers derrière, là j'envoie mes deux sorts de saut pour aller sur le carré avec l'HDV, donc le but c'est bien sûr de prendre les deux étoiles, là on voit qu'il a une sorcière qui sort de son château avec des sorciers, donc c'est une troupe qui peut être emmerdante si on la prend sous les TDE, ou sous beaucoup de défense, mais quand on a le temps de la neutraliser comme ça, c'est une troupe qui sert à rien, donc en plus j'avais envoyé un poison, bon, j'ai pas forcément bien visé, mais ça va quand même le faire, là je vais pas tarder à activer, voilà je mets un petit sort de rage en fait pour que les troupes accélèrent sur le compartiment central, donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, là j'ai activé le pouvoir du gardien, bon ben là ça fait clairement le job, j'ai les golems qui sont partis tanker dans le compartiment avec l'HDV, donc ça c'est super, là on voit que son roi, on va bien le défoncer, voilà le roi qui était sur la gauche, et là j'ai l'arène, voilà, l'HDV est tombée, l'arène elle a encore toute sa vie, j'ai encore le pouvoir, donc c'est vraiment super, là on a déjà les deux étoiles, donc on joue pour grappiller un petit peu de bonus, donc ça fait toujours plaisir, là je vais décider d'activer l'arène en fait, parce qu'elle va taper des bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, donc comme je vous ai déjà dit, j'aime bien l'activer quand elle tape Arky, X, TDE, des bâtiments qui ont beaucoup de points de vie, donc ça franchement ça fait une super attaque, j'étais plutôt content de moi, en plus à gauche il a aucune défense, pour taper donc mes mignons, vous voyez qu'ils font le boulot, il n'a plus une seule défense anti-aérienne, donc bon là on grappille du pourcentage, c'est pour le fun, parce que du coup il y avait, les ressources avaient été prises, donc on a fait, je crois qu'on finit sur un 75%, donc c'était, franchement j'étais content de cette attaque, donc voilà, bah écoutez, je suis content de vous avoir partagé ces gameplays, donc là vous voyez qu'on a pris 11 trophées, donc c'était une offre intéressante, et au passage on prend quand même 706 000 or, plus les 340 000 de bonus, franchement ça commence à faire plus d'un million de ressources, sur une attaque ça commence à être rentable, donc écoutez, je vous dis à très bientôt pour le 3ème épisode, et j'espère que ça vous aura plu. Sous-titrage ST' 501